Salut à tous les amis c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que c'est un format que je voulais mettre en place depuis un moment mais c'est un format qui est compliqué à mettre en place parce que ça repose toujours sur le principe de se raconter des histoires mais pour ça je voulais des histoires spécifiques, des histoires avec un twist. Et en vrai, trouver des histoires avec un bon twist c'est pas toujours très simple. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches, j'ai galéré. J'ai galéré à trouver des histoires mais du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que soit vous pouvez m'envoyer vos histoires et en y incorporant un twist à la fin vous verrez un petit peu le type d'histoire du coup que je recherche pour ces vidéos là. Du coup pour cette première vidéo de ce format là, enfin il y en a déjà eu mais vraiment on officialise le format j'ai décidé alors d'écrire moi-même les histoires en y incorporant un twist et j'ai également trouvé une histoire que j'ai trouvé vraiment top sur internet sur un magazine, un magazine web qui s'appelle Adèle Lou. C'est un magazine où celle qui gère le site raconte un petit peu sa vie parisienne mais raconte aussi des histoires, des histoires notamment d'horreur, des thrillers, des trucs avec le mystère en tout cas tout ce que j'adore et il y a une des histoires qui m'a vraiment interpellé. J'ai beaucoup aimé et du coup j'ai demandé l'autorisation à cette personne là de partager son histoire sur la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous mets le lien de ce magazine web en description, n'hésitez pas à aller checker ça. Il y a l'histoire que je vais vous raconter pour le moment en histoire et également une petite série que je vous invite à lire qui est très sympa. Pour les épisodes futurs, comment ça va se passer ? Soit je vais écrire encore les histoires si jamais je n'arrive pas à en trouver je partagerai celles que j'arrive à trouver et qui me plaisent ou sinon vous pouvez m'envoyer vos histoires sur l'adresse mail ou vous pouvez envoyer vos stress, ce genre de trucs. Mettez juste peut-être dans l'objet du mail ou à un moment donné ça c'est une histoire avec un twist, comme ça je saurais par exemple que c'est pas une histoire sur l'ordre des abonnés. Je crois qu'on est tout bon. Si la vidéo vous plaît et que vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour ces histoires qui cachent bien leur jeu. Vous savez, il y a quelque chose de très spécial dans le fait de vivre dans une capitale. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un derrière vous. J'habite dans un vieil immeuble, architecture haussmannienne, moulue au plafond, parquet d'origine. J'ai été immédiatement séduit par l'endroit. J'adore les endroits assez vieux, comme j'aime les vieux vêtements ou encore les personnes âgées. Dans cet immeuble là, il y avait une hiérarchie, les propriétaires et les locataires. Moi personnellement je suis locataire, donc quelqu'un de passage, qu'on regarde un peu de travers parce qu'on redoute que je fasse partie de ceux, étant nouvel ici, qui n'ont pas compris le fonctionnement du local poubelle. Pourtant, je n'ai pas la sensation d'être de passage. Cet immeuble, ce local poubelle, les plaintes dans la cour ou même les cafards me sont très familiers. Mon appartement est isolé, au fond d'un grand couloir et je suis la seule porte de ce couloir. J'ai plutôt confiance en l'atmosphère de ce lieu, et ça depuis le premier jour. Parfois d'ailleurs, j'ai un peu trop confiance. Il m'arrive souvent d'oublier mes clés sur la porte, mais j'ai toujours eu des voisins bienveillants qui y toquent ou qui m'appellent pour me le faire savoir. Un jour, j'ai croisé un voisin dans mon minuscule ascenseur qui m'a raconté qu'à l'époque, l'époque de la guerre, cet immeuble avait abrité un groupe de résistants qui fabriquaient des bombes. Il y avait eu une explosion ici. D'ailleurs, l'immeuble devrait bientôt être rendu d'une plaque à la mémoire de ces personnes. Souvent, je me dis qu'un vieil immeuble comme celui-là a dû voir passer beaucoup de monde. Il doit y avoir tellement d'histoires, des secrets peut-être. Je suppose que la moitié des personnes ignore l'histoire du lieu où ils habitent. Ne croyez pas que je les juge, du haut de mon 7ème étage. Si je n'avais pas rencontré cet homme, je n'aurais jamais connu ce secret. Pourtant, depuis cette rencontre dans l'ascenseur, il a disparu. Je ne l'ai jamais revu après ça et je ne me souviens pas si je l'avais rencontré avant. Est-ce qu'il a fait partie de la vague de déménagement qu'il y a eu à la fin de l'été ? Enfin, cela fait des mois depuis cette histoire et toujours aucune nouvelle de cette plaque commémorative. Un jour, alors que je descendais mes poubelles, j'ai vu cette vieille femme qui boitait. Et le temps que j'eus trie le carton et le verre, elle n'avait quasiment pas franchi un mètre. Je lui ai proposé de prendre en charge sa poubelle. Elle était paniquée et complètement perdue. Je l'ai ramené au deuxième étage. Son mari l'attendait sur le pas de la porte et j'ai trouvé ça très beau. Je leur ai demandé si quelqu'un s'occupait d'eux et ils m'ont invité à rentrer. Ils m'ont offert le thé, mais ils n'ont pas répondu à la question. Le thé était rance, je ne croyais même pas cela possible. Vous savez, j'habite dans l'espace d'une petite chambre, à peu près 11 mètres carrés sous les toits, ce qui correspondait à la taille de leur toilette, à eux. J'ai vite compris en pénétrant dans les lieux qu'ils possédaient la moitié du deuxième étage, probablement. J'étais un peu intimidé. Il n'y avait pas de lumière au plafond, que des lampes ou des lumières accrochées au mur. Un papier peint en rouge bordeaux qui tendait vers le rose à cause du temps. En franchissant leurs portes, j'ai reculé de trente ans dans le passé. Et cette idée-là, ça m'a enchanté. Alors que je leur parlais, ils se tenaient la main. J'ai même cru qu'à un moment donné, ils ne m'écoutaient même plus. Je me suis dit que peut-être je parlais un peu trop. Ce ne serait pas la première fois qu'on me le dit. Pour diluer le thé, Madame Causa, la personne âgée, m'a offert du lait. J'en vais apercevoir que j'ai oublié de vous les présenter. Maurice Causa et Galiane Vitricosa. Elle avait gardé son nom de jeune fille pour en faire un nom composé. Elle a beaucoup insisté sur ce détail. Et son mari, lui, m'a souri pendant qu'elle en parlait. En ouvrant le fricot, pour ne pas que Madame Vitricosa dérange sa hanche douloureuse, j'ai vu un poulet, plein de verre. Il ne sentait pas bon du tout. Je l'ai sorti, j'ai fait abstraction de ma tripopophobie, et j'ai tout jeté. En leur expliquant que ça pouvait vraiment être dangereux. Qu'il ne fallait pas trop garder sa viande trop longtemps. Il y a eu un long silence après ça. J'ai eu l'impression qu'ils regrettaient de m'avoir invité. Mais à ce moment-là, je ne leur ai pas offert de partir. J'ai brisé le silence, en leur demandant s'ils connaissaient l'histoire de l'immeuble. D'un coup, je me suis senti bête. Evidemment qu'ils la connaissent. Vu leur âge, c'est quelque chose dont ils ont forcément entendu parler. Ils l'ont peut-être même vécu. Quelle cruche je suis parfois. Au moment où je prenais secrètement la décision de partir. Madame Pitricosa m'a répondu par l'affirmative. Cet immeuble avait bel et bien été le théâtre. D'une explosion qui avait emporté ce groupe de jeunes résistants. Alors qu'elle parlait, Monsieur Cosa la regardait. Il souriait toujours. Mais ses yeux lançaient des reproches. Je leur ai mentionné que l'homme qui m'avait raconté cette histoire n'était plus là. Je leur ai dit en riant, peut-être qu'il est mort ce monsieur. Mais encore une fois, j'ai manqué une belle occasion de me taire. Je pense qu'il était temps pour moi de partir. Monsieur Cosa m'a accompagné en me remerciant. J'ai trouvé ça touchant. Mais en même temps, la situation n'était pas vraiment prompte au remerciement. Étant donné que je marchais avec une avance de moins de 2 mètres. Tout en ayant l'impression d'avoir ralenti la cadence pour marcher à sa hauteur. J'ai donc été obligé de me retourner pour le remercier. Mais il ne m'entendait pas. Je me répétais, ça a duré quand même quelques minutes. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma porte ouverte. J'avais mes clés dans la main. Cette fois-ci, j'en étais sûr. Je n'avais pas oublié mes clés sur la porte. Il n'y avait pas de bruit. Je ne ressentais pas de danger. Donc, avec prudence, je suis rentré chez moi. J'ai mis un peu de temps avant de trouver l'interrupteur. La peur me gagnait de plus en plus. La lumière de mon appartement a éclairé toute la pièce. Et d'un coup, je me suis senti mieux. Mon appartement m'attendait visiblement. Et c'est tout. Pourtant, le souvenir des verts grouillant dans les os du poulet que j'avais vu un peu plus tôt, me dérangeait encore profondément. Et alors que j'avais décidé d'aller me coucher, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais une sensation dérangeante. J'avais encore l'odeur du poulet moisi dans mon nez. Ou alors, est-ce que c'était leur odeur à eux, au couple Causa ? Je ne savais plus. Je me suis donc levé. J'ai décidé de m'allumer une cigarette, à la fenêtre. En face, 5 étages plus bas, les grandes fenêtres du couple Causa étaient encore allumées. En voyant ça, j'ai ressenti une pointe dans mon ventre. C'est comme si mon quotidien était très loin. Je n'avais pas l'impression, en rentrant chez moi, d'avoir quitté l'atmosphère de leur appartement. Comme si le nuage de leur époque m'avait suivi. Je frissonnais, à cette pensée. En me retournant, j'ai vu ma porte d'entrée, ouverte, à nouveau. Comme si elle m'invitait à partir. Concentre-toi sur tes pieds. Prends conscience de tes orteils. Reviens sur la planète Terre. C'est ce que je me disais à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir me promener. Prendre l'air. Penser à du concret. Donner raison à mon appartement. Et quitter un peu cet endroit qui me cloisonne l'esprit. Quand je suis descendu dans la cour, j'ai croisé Madame Vitricosa. Qui, elle, descendait sa poubelle. Ma cigarette m'en est tombée de la bouche. J'ai jeté sa poubelle dans la benne. Et je l'ai raccompagné jusqu'au premier étage. Son mari était là. Il attendait. Vous savez, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai compris tout de suite que quelque chose clochait. Je sais reconnaître un problème quand j'en vois un. Alors que je m'engouffrais dans l'appartement et que je courais dans la cuisine. Le couple n'avait même pas l'air surpris. J'ai ouvert le frigo. Et encore une fois, j'ai trouvé le poulet pourri. Alors que je l'avais déjà jeté un peu plus tôt. Je leur ai demandé ce qu'il se passait. En hurlant. J'ai hurlé de toutes mes forces. Le vieux couple m'a calmé. Ils m'ont offert un thé. Mais je l'ai jeté contre le mur pour entendre la vérité. Je demandais la vérité. Des réponses à mes questions. Mais au fond de moi, je les connaissais déjà. C'est toujours la même histoire. Ils m'ont dit que c'était bientôt l'heure. Alors, Madame Vitricosa est allé chercher sa poubelle. Je devais venir avec elle. Et oui, j'avais bien compris. Arrivé dans la cour, au niveau du local poubelle. Une bombe a explosé par le sous-sol. Au moment où Madame Vitricosa se rendait au niveau du local. Et où la jeune femme du 7ème s'en revenait. Une cigarette à la bouche. Un homme était dans l'ascenseur. Il n'a pas échappé aux flammes. L'immeuble s'est effondré. Proportant avec lui ce qui n'avait pas eu le temps. De réaliser l'explosion. Le 26 avril 1942. Au matin. Les gazettes parisiennes envahissaient la ville de la nouvelle. Il y a eu des morts. L'immeuble a vite été reconstruit. Et la vie a repris son cours. Non. La mort a repris son cours. Car de là où je vous raconte cette histoire. Je doute même qu'il y a une quelconque forme de vie ici. Dans cet immeuble. Je suis locataire. A savoir quelqu'un de passage. Qu'on regarde un peu de travers parce qu'on redoute que je fasse partie de ceux. Etant nouvel ici. Qui n'ont pas compris le fonctionnement du local poubelle. Pourtant. Je n'ai pas la sensation d'être de passage. Cet immeuble. Ce local poubelle. Les plantes dans la cour. Ou même les cafards me sont très familiers. Comme si. J'avais toujours été là. Chaque année c'est la même chose. Chaque jour de travail. De vacances. Les mêmes fêtes. A chaque fois. Le Noël qui te fait grossir. Le jour de l'an dont tu n'as plus aucun souvenir. Je vis dans un quartier très résidentiel. Tout le monde se connait. Ce sali au croisement d'une rue. Beaucoup de familles vivent près de chez moi. Ça peut sembler un peu trop beau. Et vous avez raison. Chaque année. Un ou deux enfants disparaissent. Ils ne sont jamais retrouvés. Les familles qui se décomposent quittent généralement le quartier. La police pense que les enfants ont fuyé. Et qu'après cela. Soit ils ont fait une mauvaise rencontre. Soit ils ont eu une vie. Qu'ils considèrent meilleure. C'est une routine. Tout voit bien. Une disparition. La tristesse qui s'empare du quartier. Et le calme revient. Et ainsi de suite. C'est tellement lassant. Je ne pensais pas qu'en quittant ma grande ville vers ici. Ma vie perdait tout son côté palpitant. Je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Bon. Il y a bien un événement que je tolère. Halloween. Ce n'est pas que j'affectionne le fait que tous ces enfants viennent sonner à ma porte. Me demander des bonbons. Je n'en ai jamais. Mais je trouve que cette soirée a une ambiance particulière. Je dois vous avouer que j'adore les films d'horreur. Mais pas ceux qui veulent nous faire peur. Je préfère ceux qui nous font rêver. On a tous nos fantasmes. Le mien je les partage avec les films bien sanglants. Un bon saut. Il n'y a que ça de vrai. Jouer avec l'esprit de sa victime. Et la punir physiquement si elle échoue. A chaque Halloween c'est l'occasion pour moi de me refaire ces films. J'adore aussi les histoires d'Hannibal Lecter. La première chose que je me suis demandé c'était. Ça a quel goût ? Un homme. Bref. En regardant ces films. Je me sors de mon quotidien. Et pendant une soirée. C'est l'horreur qui s'invite chez moi. Ça me sort de ce quotidien si lassant. Alors que je passais la soirée devant mon film. J'ai entendu un bruit. Un bruit étouffé. Vous savez ? Typiquement le genre de bruit qu'on pourrait entendre si quelqu'un se trouvait dans une pièce différente de la nôtre. On entend quelque chose. Distinctement. Mais d'un autre côté c'est très flou. Un chat peut-être ? J'ai l'habitude de laisser quelques fenêtres ouvertes. Possible. Et puis mince. C'est rien. Pas la peine de me lever pour ça. J'ai continué mon film. Interrompu de temps en temps par les enfants qui sonnaient à ma porte. Qu'est-ce que c'est chiant. En bon voisin. Je leur roule la porte avec le sourire. Et je ressors le même discours. Avec une voix tellement idiote. Désolé les enfants. J'ai déjà tout donné. A peine après avoir fermé la porte. Le bruit que j'ai entendu est réapparu. Cette fois-ci c'était sûr. Je l'ai entendu plusieurs fois. J'ai essayé de le tracer. De voir d'où ce son étrange pouvait venir. Mais alors que je le pistais. Il a disparu. Et là. Un silence de mort s'est abattu dans ma maison. Le silence que j'appréciais. Mais là. J'avoue que j'ai commencé à paniquer. Le chat. C'est un chat. Je me suis reposé devant mon film. Enfin. J'avais fini mon saut préféré. Il était temps de passer au silence des agneaux. J'ai regardé une bonne trentaine de minutes avant qu'on sonne de nouveau à ma porte. J'ai regardé ma montre. Il était presque minuit. Ça devait être les derniers groupes d'enfants. Des retardataires qui avaient commencé par l'autre bout du quartier. Je suis allé ouvrir la porte. Et je les connais bien eux. Enfin. Connaître est un bien grand mot. Je les connais parce qu'ils sont toujours trois. Déguisés comme le trio dans Harry Potter. C'est une bonne heure. Cette fois-ci je n'ai eu le droit que à Harry et à Ron. Le petit duo ne semblait pas très joyeux. Où se trouve votre copine jeune sorcier ? Le petit Harry m'a répondu qu'elle était partie. Il y a de ça deux jours. C'est triste. Elle était assez jeune. Elle aurait fuyé apparemment. C'est ce qu'elle a indiqué dans une lettre. Elle voulait partir vivre proche de la mère. À 9 ans c'est assez jeune pour prendre sa liberté comme ça. Je dois bien vous l'avouer. Je ne pouvais pas résister à la bouille de ces enfants attristés. Donc exceptionnellement. Je leur ai dit d'entrer dans ma maison. Ils ont fait quelques pas. Et ils ont jeté un oeil à ma bibliothèque. Ils étaient tout contents de voir que oui. J'avais la collection des livres Harry Potter. Et que je connaissais un petit peu leurs héros préférés. De mon côté je suis allé dans la cuisine. Chercher quelques bonbons. Que j'ai mis dans un sac. Alors que je revenais vers le salon. J'ai de nouveau entendu un bruit. Un bruit de métal. Je me suis stoppé net. J'étais effrayé. Parce que cette fois-ci. J'avais clairement entendu d'où venait le bruit. Rapidement j'ai donné le sac de bonbons aux enfants. Je les ai raccompagnés à la porte en leur disant qu'il était tard. Et qu'ils devraient rentrer. Maintenant que leur tournée était terminée. Une fois parti j'ai attendu quelques minutes derrière la porte. Que faire ? Aller voir ? Attendre ? Attendre la nuit pour voir s'il se passe autre chose ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que là. Tout était redevenu silencieux. Et si quelqu'un s'était introduit chez moi. J'ai finalement pris la décision d'aller voir. J'ai pris un couteau dans ma cuisine. Un couteau de boucher. Et j'ai ouvert la porte maintenant à ma cave. Là où j'ai entendu les bruits. Un peu plus tôt. Marche après marche. Je descendais vers l'obscurité. J'arrivais à voir certaines choses. Des outils. Une table. Des assiettes. Tout ce que j'avais laissé là. Pour le moment pas d'intrus. J'ai posé ma main sur l'interrupteur. Et je l'ai activé. Et quand la lumière s'est installée dans la pièce. Le bruit est revenu. Et j'ai compris. C'était mon petit chat. La troisième du trio d'Harry Potter. Elle essayait de se faire entendre depuis sa cage. Quand des enfants sonnaient à ma porte. Je crois qu'il est temps pour moi. De déguster mon repas d'Halloween. Alors ces histoires. Bah j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi je les ai trouvé très bien. En tout cas. Bon après ça fait un peu prétentie. C'est à dire que l'histoire que moi j'ai faite. Je la trouve très bien. Mais en tout cas. L'histoire que je n'ai pas écrite. Elle était vraiment très bien. Je trouve. On est vraiment tenu en haleine. Et on se demande. Où ça va. Où ça va péter. Sans mauvais jeu de mots. Mais j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. Dites moi en commentaire. Si vous avez compris le twist. Si vous ne l'avez pas compris. Et bien. Je l'expliquerai. En réponse. Dites moi également. Si vous avez apprécié. Du coup. Ce type d'histoire là. Je suis vraiment curieux. De voir vos avis là dessus. N'hésitez pas. A aller voir les magazines web. De Adèle Lou. Vraiment. Le lien est dans la description. Je le rappelle. N'hésitez pas. A aller donner de la force. Si vous avez passé un bon moment. Devant ces histoires. N'hésitez pas. A liker la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite. Dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Aiken. Salut. Tchao.